Nous avons choisi l'emplacement du camp 4 au bord de l'immense entonnoir où nous pourrons déboucher vers les pentes supérieures. C'est la corvée habituelle. Creusez la neige pour faire une plateforme, montez la tente, la tente-cercueille dit la chenalle, où nous passons de 6 mauvaises nuits oppressés par l'altitude, assourdis par le vent et le bruit des avalanches. Au matin, nous enfilons nos chaussures gelées, raides comme du bois, malgré leur guêtre de protection. Le Delagiri règne encore un mètre sur l'horizon. Nous n'avons plus un instant à perdre. Anktarki, qui connaît bien l'Himalaya, fait la grimace. Un peu plus tôt, chaque jour, les nuages sont là. La victoire que nous sentons à notre portée tient à quelques heures de beau temps. Nous approchons du moment attendu depuis des mois. Une intense surexcitation nous gagne. Tous nos efforts n'aboutiront-ils qu'à un échec à quelques heures du but. Plus nous nous élevons et plus nous sommes aveuglés par les tourbillons de neige soulevés par le vent. Il faut contourner d'immenses crevasses. A chaque pas, nous enfonçons jusqu'à mi-jambe. Nous pénétrons dans un monde étrange, qui n'appartient presque déjà plus à la Terre. Et le 3 juin 1950, à l'aube, ils partent pour le sommet où Louis Lachnal peut prendre à 8075 mètres d'altitude cette photo qui étonna le monde. La Napourna était le premier sommet de plus de 8000 mètres vaincu par l'homme. Alors commence la longue, la très longue descente. Ces hommes, cruellement marqués dans leur chair, peuvent à peine se tenir debout. Maurice Herzog avance le premier. Il marche très droit comme un automne. Il a les pieds et les mains gelés. Lionel Theret ensuite, celui que les Sherpas ont surnommé le Strong Saïb, l'homme fort, doit être conduit comme un enfant. La réverbération de la neige lui a brûlé les yeux. Voici Louis Lachnal, portant lui aussi un bandeau pour couvrir ses yeux douloureux. Il a aussi les pieds gelés. Gaston Rebuffa souffre également. Ces blessures sont moins graves, mais il doit être étendu sur un traîneau. Alors seulement, les vainqueurs de la Napourna essayent de raconter ce qu'ont été ces trois terribles journaux. Leurs vingt efforts dans la tempête pour retrouver le camp 4. Le froid terrible, l'avalanche qui les recouvre. Et au moment où tout espoir semblait perdu, l'éclaircie miraculeuse qui a permis à Schatz de les apercevoir. Pour ces hommes qui sont allés à la limite de leur force, pas le temps de prendre le moindre repos. Il faut redescendre le plus vite possible vers le camp 1, car le mauvais temps menace. Auparavant, le docteur se penche vers ceux que le gel a le plus touché. Lachnal devra subir l'amputation de tous ses orteils. Quant à Maurice Herzog, non seulement il perdra l'extrémité de ses pieds, mais encore la presque totalité de ses doigts. Avec un courage admirable, il supporte tous les deux les premières amputations que le docteur doit effectuer en plein air. C'est dans ces conditions presque inhumaines que va se dérouler la descente. Une descente qui durera cinq semaines. Oui, 35 jours à dos d'homme, les pieds et les mains gelés, tout obstacle naturel étant dans ces circonstances dramatiques un gigantesque problème. Les torrents notamment, les torrents grossis par la fonte des neiges et les premières pluies de la mousson sont à peine franchissables. Sur des ponts de fortune qui, quelques minutes après le passage de l'expédition, seront emportés par le courant. 1 000 mètres plus bas, il faut encore monter et gravir les contreforts des mille kéries. L'équilibre est devenu très précaire sur ce sol raviné par les pluies et la charge humaine que transportent les Sherpas n'arrange pas les choses. Il faut tailler au piolet une place pour chaque pied tandis que la pluie de la mousson gifle inlassablement le visage des blessés qui se rendent très bien compte que le moindre faux pas de leur porteur pourrait leur être fatal. ... 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